salut bienvenue à tous dans un nouveau rendez vous d'actualité depuis son tout arrivé en australie le 5 janvier 2022 et a pris un court passage en centre de détention novak djokovic reste bloqué entre les quatre murs de sa chambre de parc hôtel la raison l'annulation de son visa d'entrée en australie face à la polémique les avocats du tennis man ont décidé de lever le voile sur sa situation vaccinale ce samedi 8 janvier ils ont livré au tribunal fédéral australien la preuve que le numéro un mondial détient une exemption de vaccination ont témoigné les résultats d'un test pcr positif enregistré le 16 décembre 2021 prevant que le sportif a déjà contracté le coronavirus aurait-il alors fourni un faux certificat de vaccination si ces documents remis par ses avocats ne le prouvent pas ils ont de quoi poser question quant à son respect des règles d'isolement à moins que le joueur n'ait été informé de sa contamination que le 18 soit deux jours après son test toujours est-il que novak djokovic collectionne les éléments jouant en sa défaveur puisque début décembre tennis australia annoncée que les participants en tournoi devait prouver de leur infection avant le 10 décembre et pendant ce temps l'australie persiste à rejeter son visa en effet comme l'explique l'équipe que novak djokovic a eu le covid on ne change rien à sa situation selon les autorités fédérales seuls les résidents de pays sont autorisés à entrer sur le territoire avec un simple certificat de rétablissement ce qui n'est pas le cas pour les étrangers la balle n'est donc pas encore tout à fait dans le camp de sportifs serbes une situation qui provoque toujours la colère de nombreux soutiens dont bénéfice novak djokovic à travers le monde ce vendredi 7 janvier jour de noël orthodoxe le numéro un mondial s'est exprimé pour la première fois depuis son arrivée en australie merci à ma famille à mes proches à la serbie et à tous les gens bons à travers le monde qui m'envoie leur soutien merci à dieu pour la santé a-t-il publié sur instagram dans un message en serbe c'est la fin de ce rendez-vous n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification merci à très bientôt et